Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et quand tu te regardes dans une glace, oncle Martin, que te dit ta conscience ? Martin, tu as bien fait d'aller en guerre contre tes neveux avec des coups bas et d'horribles mensonges, c'est ça ? C'est vous qui l'avez voulu ainsi. Je vous ai même supplié pour qu'on n'en arrive pas là. Non content de ça, vous avez voulu qu'on en arrive là. Je ne peux pas vouloir votre bonheur plus que vous-même. Ça passera bientôt de retour, Vermine. Vermine toi-même. Et je verrai si tu feras encore autant le fier. Nous souhaitons tous le retour de Maurice. Quoi qu'il me dise ou fasse, je ne vais jamais porter plainte contre lui. Comprendrez qu'il y a toujours dans cette famille des gens qui ont la notion du droit d'hénais. Contrairement à vous. Oui, c'est ça. Parez-vous. Le tribunal de commerce a statué dans l'affaire concernant les enfants de Maurice Adjobi contre Martin Adjobi. Pour l'accusation de malversation financière et d'utilisation des biens communs à des fins personnelles, le tribunal déclare que les plaignants n'ont pas pu apporter la preuve irréfutable que le virement de 580 millions fait par M. Martin Adjobi a été utilisé à des fins personnelles. L'accusation est donc non fondée. Cependant, nous recommandons que le gestionnaire des biens fasse preuve de bonne foi significative en associant au maximum ces accusateurs en tant que représentants de leur père absent à la gestion neutre du patrimoine familial. Je vous remercie. La séance est levée. en tant que domaine on lâche le vert. Merci, c'est bien c'était. Bon, les enfants, soyez à l'heure demain au travail parce qu'on a perdu une journée, il faut la rattraper. Vous prenez tout ceci pour une blague, hein, n'est-ce pas ? Après ce qui vient d'arriver, vous pensez vraiment que c'est une blague ? Jubile autant que tu peux, ça ne fait que commencer. Ce groupe, on y travaille depuis tout petit. Nous avons mis toute notre énergie à le développer et à lui rendre la richesse que vous lui envie aujourd'hui. N'allez pas croire, n'allez pas imaginer un instant qu'on va vous laisser détruire tout notre travail et notre patrimoine. J'ai peur. Ma petite Sandra, tu sais quoi ? J'ai une certaine admiration pour ta naïveté. J'ai appris à te connaître et franchement, tu n'aboies plus que tu ne mords. Petite saute, je n'ai pas encore commencé à mordre. Mais le moment venu, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Allez, on s'en va. N'oubliez pas, hein ? Bye bye. Et posez-vous bien. On y va. Tu t'es dit d'arrêter de les provoquer, non ? Combien de fois je vais te dire ça ? Arrête maintenant. Tu ne t'en abstiennes pas non plus. Je ne fais que suivre ton exemple. Ce sont mes neveux. J'ai une légitimité. Pas toi, l'étranger, qui essaie de les voler. Si tu continues de les provoquer comme ça, ils resteront braqués. Mais c'est le cas qui a commencé. Je ne fais que rendre les coups, moi. Écoute, nous sommes dans une position pas tellement confortable, contrairement aux apparences. Tu commences à avoir peur de maintenant. Je n'ai peur de personne, moi. Pourquoi ils te mettent dans des états pareils ? Parce que j'ai un objectif à atteindre. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Évitons de nous éterniser dans des batailles inutiles. Ce sont les petites batailles gagnées qui emmènent à de belles victoires, mon chéri. Mais pas ce genre de bataille de bassesse, là. C'est fini, maintenant. Arrêtez. Évitons tout cela, maintenant. Désormais, on ne va plus faire de provocations. On va passer à une nouvelle stratégie pour changer de manière de fonctionner. Appelle, Lucien. Réunion au bureau, tout à l'heure. Ce sera fait. Très bien. Mais ne me gifle plus de la sorte. Surtout devant le chauffeur et encore moins devant les membres du personnel. Ne me gifle plus tout court. Sinon, je te tue. Vous voulez renoncer à la bagarre pour restituer à vos neveux tous les droits qu'ils vous réclament? Non, pas du tout. Rien de là. Réunion, car j'ai pris de sacrés risques en témoignage contre eux. C'est certain, maintenant, je vais perdre mon boulot auprès de Maurice. Écoutez, vous et moi sommes désormais dans le même bateau. Alors, il ne faut pas qu'ils coulent. Lucien, je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Et tu en seras pleinement récompensé. Tu seras riche sans avoir besoin de travailler. Même si mon frère revient. Aujourd'hui, si je te fais venir, c'est parce qu'il me faut ton aide pour la suite. Je vous écoute. Tu vois, mes neveux ont été beaucoup plus créatifs que je l'aurais imaginé. Il nous faut une nouvelle stratégie. Afin d'éviter le conflit frontal et la casse. Oui, mais... Vous pourriez éviter tout conflit. Il suffirait pour cela de prendre ce dont vous avez besoin et de partir d'ici. Après le dernier vilement de 580 millions et les recommandations de la cour, je préfère ne pas prendre des risques. Ça ne ferait que leur donner des arguments et ils pourront me traduire au pénal. Et si leur papa revient? J'ai parlé aux médecins. Même s'ils sortent du coma, ça prendrait des mois, des années. Et on a du temps. Du temps? Pourquoi exactement si je puis savoir? Du temps. Pour transformer le groupe. Dans les prochains mois, nous allons quitter l'agro-industrie pour le divertissement. Ça rapporte beaucoup plus et c'est moins salissant. Mais vos neveux n'accepteront jamais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un plan. Pour que je me débarrasse d'eux définitivement. Mais sans trop de casse. Eh bien monsieur. Le conseil que je peux vous donner est le suivant. Ne combattez pas vos neveux. Mettez plutôt la zizanie entre eux. Et là, ça commence à devenir intéressant. Continuez. Eh oui. La bonne vieille recette. Diviser pour mieux régner. Nos anciens ne nous enseignaient-ils pas que... Des tiges de bâtonnets ensemble sont pratiquement impossibles à briser. Par contre... Si on les détache... Et qu'on les sépare... Alors... On arrive à les briser. Un à un. En quoi ça, j'ai du sué. La chérie... Par l'amour. Ce n'est pas que je veuille briser votre enthousiasme mais... Il faudrait au préalable pouvoir les séparer. Toute force, ça y a une faille par laquelle il faut entrer. Et... Quelle est la faille des enfants de mon frère? Le maillon le plus faible de toi. Henri. Merci. Non mais ça va pas de me faire venir dans un endroit pareil en pleine nuit Tu débloques complètement Rostand Hé, je rêve, je tiens ton avenir entre mes mains, je pourrais te déloger de ton palais de milliardaires, te renvoyer directement dans la rue et toi tu la ramènes ? Fais moi je vais où ? Tiens, c'est quoi ? Tiens, c'est tout ce que j'ai pu récolter, d'accord ? Prends tes bijoux, et je te préviens, c'est tout ce que j'ai pu avoir Quoi ? Avec bon vent Hé, mais tu te moques de moi ? Je suis sûr qu'il y a à peine 5 millions là-dedans Lâche-moi ! C'est tout ce que j'ai pu avoir, quand vous voulez encore, quand vous voulez ! On s'était mis d'accord sur 10 millions Alors contente-toi de ça, et laisse-moi tranquille C'est moi qui donne les ordres ici ! J'ai besoin de mon argent Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je braque une banque ? Hein ? Ça me pose pas de problème, moi ça me va du moment que tu me payes Rose, ne joue pas avec moi Laisse-moi 3 mois En 3 mois, je peux t'avoir le reste Trop long Ben écoute, c'est tout ce que je peux faire Alors je vais terminer le travail De quel travail tu parles ? Ces gens-là, là, ces riches Dans leur belle demeure Ont tous des bijoux très précieux D'ailleurs ils les remarquent même plus On va se mettre d'accord Si tu me laisses les collecter Moi ça me va Et on sera quitte Tu veux que je simule un faux cambriolage dans ma propre maison ? Ouais C'est ça, Claudine Un beau cambriolage Comme au bon vieux temps Sous-titrage ST' 501